Salut, il y a quelques temps de ça j'avais réalisé une vidéo de fabrication sur des tiroirs directement faits dans des bûches et lors de cette vidéo de fabrication je vous avais parlé du fait qu'il était possible de réaliser des poids à crayons ou quoi que ce soit dans des branches donc voilà ce que ça donne en fait on va avoir une branche brute avec l'écorce etc on va pouvoir venir les placer des crayons ou d'autres objets en fait moi pour la réalisation des manches de mes couteaux je viens d'éviter moi même les branches ou les bûches en plaquettes donc là on pourrait partir sur le débit directement dans cette planche mais en fait on va perdre à l'extérieur qui est joli donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir réaliser un pot donc là ça ferait un gros pot qui pourrait par exemple servir de pot de fleur et ensuite tout l'intérieur va rester et cet intérieur une fois qu'il sera enlevé je pourrais m'en servir pour débiter les plaquettes pour mes couteaux ici je me serre d'une grossière ruban on est sur une vingtaine de centimètres à peu près sur cette bûche mais bien sûr le principe est réalisable sur une scie beaucoup plus petite on aura juste un pot un petit peu moins haut le principe est simple on va venir couper le fond qu'on recollera par la suite ensuite on va venir découper l'intérieur qu'on recollera également pour avoir notre pot donc c'est ce qu'on va faire la première étape c'est de couper le fond voilà ici je me retrouve avec la pièce qui servira de fond qu'on viendra recoller par la suite là je vais changer mon ruban mettre un ruban plus fin pour pouvoir venir passer ici à l'intérieur et couper cette partie voilà j'ai changé le ruban du coup je suis venu régler la scie à la bonne taille et grosso modo je vais rentrer dans le bout de bois et enlever cette partie tout le tour donc je vais rentrer avec un tri de scie de travers que je viendrai ensuite recoller voilà avec quoi on se retrouve notre fond ici ce qui va constituer le pot qu'on pourra poncer ou pas donc moi je vais le laisser brut et ensuite il me reste toujours la matière pour venir débiter les plaquettes pour faire les manches de mes couteaux à ce stade là il ne reste à faire que du collage donc je vais me servir de colle à bois on va venir écarter légèrement la fente laissée par la scie mettre de la colle serré avec des serre-joints jusqu'à ce que ça prenne ensuite on viendra coller le fond et le projet sera terminé et voilà qu'on se retrouve au final donc comme je suis dans l'atelier je suis venu imager en mettant des outils donc on peut très bien le laisser dans l'atelier venir se servir ou s'imaginer très facilement venir placer le petit pot sur le bureau pour avoir des crayons ou dans la cuisine pour venir placer par exemple des cuillères en bois des choses comme ça sur les plus gros modèles on peut imaginer ça comme un cache-pot et si on n'a pas une grosse cycle on a que des petites branches donc on peut quand même faire des petits cache-pots pour par exemple des petits cactus des choses comme ça voilà c'est quelque chose qui est très simple et très rapide à réaliser donc on va pouvoir sauver l'écorce pour faire donc ce projet tout en gardant l'intérieur pour venir réaliser autre chose avec donc pour ma part ce sera les plaquettes pour les couteaux voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ou qu'elle a pu vous aider merci et à bientôt